bon je suis encore un chouette match à jouer samedi oui franchement un très beau match et c'est une très bonne affiche et voilà nous sommes contentes de jouer ces matchs et on est professionnel pour ça dans un stade plat encore oui je tiens à remercier les supporters parce que c'est l'anniversaire et voilà j'espère ce sera une belle fête et que le résultat va suivre avec c'est encore un grand moment de plaisir parce qu'il ya des saisons où il y en a peu ou pas là les grands de plaisir il se succède quand même pas comme on l'a dit et on l'a répété on bosse au quotidien pour ça et voilà je pense que c'est le fruit de notre travail donc voilà au répéter ses efforts au quotidien et être récompensé le week-end ça fait ça fait du bien et franchement ça fait beaucoup de bien c'est oui c'est des moments de plaisir plus sportivement c'est encore une occasion de mettre un coup sur la tête de plus sérieux poursuivants bon pour être honnête on est on est concentré sur nous le plus important c'est nous ce qui se passe derrière ça ça nous intéresse pas trop nous on est concentré sur nous sur le boulot qu'on a à faire et ce qu'on doit accomplir voilà est-ce que le match aller a servi de déclic c'était votre première victoire ce que c'est c'est là que tout a commencé tout a commencé non je dirais pas ça parce que malgré les mots pas les mauvais matchs de prépare mais les mauvais résultats de prépa en match de préparation on avait un fond de jeu qui était qui était basé sur sur les qualités de notre effectif et on savait ce qu'on pouvait faire donc le déclic non mais c'est un bon résultat et ça nous ça nous a permis d'enclencher une série positive on sait que les stéphanois ils vont avoir à coeur de prendre leur revanche enfin que ce match là les a peut-être sûrement marqué même et que il va y avoir un surplus de motivation encore je ne sais pas je pense je pense mais ce qui est ce qui est tout à fait légitime après c'est normal ils sont sur une bonne dynamique je crois ça fait six matchs qui sont défaites là si je me trompe pas et voilà c'est normal de vouloir venir et casser le leader mais après comme je vous ai dit on n'est pas concentré sur tout ce qui se passe à l'extérieur c'est le plus important c'est nous le projet de jeu et ce qu'on veut accomplir dix points d'avance c'est un luxe quand même un luxe c'est pas un luxe parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien comme le coach il a il a pu dire on pensait qu'il y avait des virages où on pouvait être tranquille mais en fait on n'est jamais tranquille ça s'enchaîne ça s'enchaîne et tous les matchs sont aussi compliqués j'ose dire le hacker leader donc le hacker à 10 points d'avance mais le hack ne s'appuie pas sur une on va dire sur une ligne d'attaque impressionnante il n'y a pas de grands buteurs toi comme les autres vous n'avez pas des stades de fou est ce que c'est pas un peu je vais pas dire miraculeux mais de pouvoir dominer un tel championnat sans d'une part avoir un réel buteur un grand buteur et puis peut-être deux ou trois autres offensifs à 5 6 buts 6 7 buts ben le hack quand vous venez regarder le hack vous voyez un collectif on voit pas un joueur qui fait chacun son truc de son côté donc voilà la réponse elle est clair le haf c'est un collectif et pas chacun fait son truc de son côté donc si en étant premier et après bien sûr que ça nous dérange en tant qu'offensif d'avoir aussi peu de stats on est d'accord mais comment dire le collectif global on arrive à bien à bien mélanger le tout pour qu'on puisse avancer et les résultats sont là donc mais bien sûr que ça nous ça nous dérange en tant qu'offensif et personnellement qu'on puisse avoir aussi peu de stats est ce que ça vient aussi du fait que lucas vous en demande beaucoup aussi dans dans le remplacement dans le pressing dans dans l'obligation d'aller d'aller aider aussi le secteur défensif à récupérer à cause non je dirais pas à cause mais parce que pourquoi je dirais pas à cause parce que on est aussi la meilleure défense grâce à ça donc voilà mais c'est sûr que au niveau du pressing et défensivement on est à cheval dessus et voilà donc mais je dirais pas que c'est à cause de ça mais plus grâce parce que le tout comme j'ai dit c'est un collectif et l'un ne va pas sans l'autre physiquement ça tient toujours parce que non vous inquiétez pas ça vous avez des ressources physiques mais c'est aussi des ressources mentales pour aller chercher fois c'est dans le dernier quart d'heure aussi vous avez marqué le plus de buts sur les six quarts d'heure d'une rencontre vous avez aussi des ressorts mentaux comme comme j'ai dit tout à l'heure quand ben l'équipe adverse pourrait baisser le pied ben nous à ce moment là on sait qu'on on peut remettre un coup et attaquer de nouveau et encore et encore et encore parce que comme on dit comme j'ai dit on bosse la semaine pour ça et voilà on est on est préparé à ça et vous y croyez tout le temps jusqu'au bout encore récemment vous avez arraché des victoires dans les dernières minutes ah ben il faut y croire il faut y croire on n'a pas le choix d'y croire on est premier donc il faut y croire et les toujours rester un c'est important et puis les pieds sur terre et on reste un mais on va chercher ce qu'on a cherché vous avez cette impression d'user vous les sentez un peu au bout du rouleau arriver dans ce dernier quart d'heure pour être sincère on sait que à ce moment là vu comme on bosse on peut mettre beaucoup plus que l'adversaire ça on le sait mais on doit pas attendre les quinze dernières minutes pour commencer à jouer au foot non c'est pas ça c'est on sait qu'on est capable de le faire mais si on peut se mettre à l'abri bien avant on le fera bien sûr on sait qu'on peut le faire